Au salon de l'agriculture 2019, dégustation de produits du terroir français, découverte gustative, visite incontournable des animaux et petits bisous pour certains. Je compte devenir agriculteur dans quelques mois et ça me semblait intéressant, c'était une opportunité pour moi de venir, de voir un peu autre chose. Et parmi tous les stands du salon, bientôt du vin 100% yvelinois. En 2017, la winery parisienne a planté ses premiers pieds de vignade Avron. Elle veut réinventer la filière viticole en Ile-de-France. L'idée pour nous c'était de reproduire des vins dans l'ancienne plus grande région viticole de France, qui est l'Ile-de-France, pour produire des grands vins dans la région sur la plaine de Versailles. La première cuvée est annoncée pour 2020. Côté assiettes, la ferme des Alloués propose des légumes anciens et nouveaux sur l'étalage topinambour, radis noir ou rutabaga. J'ai une cinquantaine d'hectares en fruits et légumes que je revends sur les marchés en Ile-de-France. Carottes roses, choux bruxelles rouges, vous vendre vraiment des légumes qui sortent de l'ordinaire. Le département des Yvelines est le deuxième territoire agricole d'Ile-de-France. Il participe au salon pour la deuxième fois avec les Hauts-de-Seine. Ils sont complémentaires parce que l'agriculture c'est une production et une consommation. Et si les Yvelines sont un département producteur, ce que les Hauts-de-Seine ne sont pas, les Hauts-de-Seine, comme les Yvelines d'ailleurs, sont des départements consommateurs. Et en particulier consommateurs dans nos cantines scolaires de nos collèges. Les Yvelines favorisent les produits locaux et intègrent les produits issus de l'agriculture biologique. Au concours général agricole Y a eu la médaille d'argent sur un yaourt à l'abricot destiné à la restauration collective pour les enfants des écoles du département. Notre gamme bio, on doit envoyer à peu près 30 à 40 000 pots par mois qui sont dédiés aux cantines, aux hôpitaux. Le territoire des Yvelines est composé de 90 000 hectares d'espace agricole avec près de 1 000 exploitations. L'agriculture c'est un marqueur fort des Yvelines, aidé à l'installation et au renouvellement des générations. Il faut installer des jeunes agriculteurs, des jeunes agricultrices. Et donc on y travaille en les aidant financièrement. On les aide aussi à se transformer au niveau écologique, énergétique. Alexandra Dublanche, également adjointe au maire de Sartrouville, n'est pas la seule à vouloir mettre en avant les agricultrices. Dans les stands du salon, Clémentine Rigaud, Miss France agricole élue le 15 décembre et présente. C'est plus les vieux barbus au fond de la montagne qu'il y a vraiment un nouveau soupe dans le monde agricole avec la jeunesse et les femmes dans l'agriculture. Concilier développement urbain et développement économique agricole, un enjeu que les visiteurs ont apprécié. C'est un bon salon et on me fait voir beaucoup de choses qu'à Paris, justement, il n'y a pas. Je viens chaque année et à chaque fois j'ai eu l'occasion d'accompagner mon petit-fils. J'ai eu pas mal de nouveautés, c'est tout du côté bio et goûter les produits éventuellement. Vous pouvez encore faire un tour, le salon de l'agriculture se termine ce dimanche 3 mars. Merci. Merci.